bonjour c'est jerry aujourd'hui je vous invite à dessiner une loveuse et bien suivez moi sur psp si vous voulez bien donc voilà comment se présente la loveuse avec la belle dame assise à l'intérieur on va lui demander de se lever pour voir un petit peu comme ça se passe dessous c'est toujours la belle dame donc je l'enlève je prends ce dessin voilà ma loveuse donc je prends je mets à l'avant-plan et à l'arrière-plan un blanc ensuite je vais sur les outils formes et je prends l'ellipse je prends l'ellipse bien ronde ok donc mon document n'a pas été ouvert je l'ouvre mon document vierge voilà et je dessine donc mon ellipse voilà ça me paraît bien je transforme tout de suite mon vectoriel en raster voilà je fais une sélection sélectionner tout et sélection flottant tout ça c'est pour délimiter les bords de ma de mon ellipse de manière à ce que l'effet ne partent pas en dehors du cercle bien je vais sur effet effet artistique et je prends bulle avec les réglages que vous connaissez pour la plupart mais je vous remontre un peu si vous voulez reprendre les valeurs voilà c'est surtout l'éclairement qui est important et éclairer légèrement plus sur la droite légèrement j'ai dit voilà ok voilà ma ma belle ellipse que je désélectionne je ferme mon en avant-plan et je vais chercher dans l'arrière-plan un motif le motif que vous aimez moi j'ai pris celui ci voilà ok et je vais redessiner une hélice mais ovale cette fois ci à l'intérieur de ma de ma sphère donc je reprends l'outil ellipse j'ai des petits soucis avec ma souris qui ne répond pas toujours alors je prends l'ovale cette fois ci voilà je trace un bel ovale qui fera l'intérieur de ma voilà moi je la mets dans l'autre sens si vous voulez bien voilà vous pouvez l'agrandir la rétrécir avec le pinceau déformant bien entendu je transforme mon calque en calque raster je vais sélectionner cette ellipse sélection sélectionne tout sélection flottante je rajoute un calque calque nouveau calque raster ok que je vais remplir de noir voilà je ne suis pas noir je suis blanche là plutôt donc je recommence je dois remplir ce nouveau calque la couleur noire donc je refais sélection sélectionne tout sélection flottante mon nouveau calque je me place dessus et je remplis de noir voilà je fais sélection mon paillette magique mon paillette magique voilà c'est cela je me mets bien sur mon calque noire et j'ai fait supprimer sur mon clavier voilà maintenant je désélectionne je vais grossir mon dessin pour sélectionner cette petite ce petit tournoi donc je prends mon paillette magique voilà je me mets bien dessus le tournoi je sélectionne je vais lui donner un effet chrome pour donner un petit peu d'épaisseur au bord de ma leveuse ok je désélectionne sélection désélectionner tout et pour ne pas que ce soit aussi tranchant je vais lui lui mettre un petit flou artistique à ce à ce tour là donc je suis bien sur le calque je fais réglage et je vais chercher un petit flou artistique mais tout petit pour pour ne pas que ce soit aussi tranché je vais dire voilà il est trop important donc je mets je crois que je mets à 3 peut-être regardons voir ce que ça donne voilà vous voyez c'est plus c'est plus doux ainsi maintenant il faut lui donner de la profondeur à notre leveuse donc on va obscurcir on prend l'outil assombrissant et moi j'ai mis une taille 45 mais vous mettez ce que ce que vous souhaitez on va assombrir je suis pas sur le bon calque je suis sur le tour là voilà sur le dessin gris et je vais assombrir là je vais vous quitter deux minutes parce que c'est un petit travail fastidieux et c'est pas la peine que je vous explique comment on noircit le fond faites-le avec des volutes plutôt vous voyez des arrondis comme ça de manière à ce que ça ne fasse pas très tranché voilà donc le l'ombre est à proprement je ne vais pas trop noircir dans le bas parce qu'on va mettre la scie on va donner un petit éclat au fond de la leveuse ainsi qu'un éclat sur le sur le bord là je vais diminuer un petit peu zoom arrière pour que vous voyez mieux parce que c'est pas terrible voilà ici donc un petit éclat ben c'est toujours la même chose n'est ce pas on prend l'outil forme une ellipse ovoïde plutôt voilà je la mets ici ovoïde ou peu importe tout de bien voilà et là on lui donne un un flou mais assez important je crois voilà j'ai pas transformé en calque raster on sait bien me le faire remarquer voilà convertir en calque raster ok je repars dans mon réglage mon flou mon flou gaussien voyons voir voilà c'est 3 c'est pas assez je crois que j'ai mis 33 on va mettre 3 33 moi c'est pas assez 43 là c'est mieux déjà voilà ça fait un petit éclat dans le fond de la loveuse et on fait la même chose ici voilà je le je bouge un petit peu ok et je fais pareil je mets un réglage avec un petit flou je sais pas si celui-là est peut-être pas j'ai toujours pas mis mon calque en en raster voilà ce que je vais faire de suite réglage réglage oui oui peut-être un petit peu fort là 33 on le voit blanc sur blanc voilà ok on va le bouger un petit peu pour aller sur le gris foncé là on le voit pas ça fait un petit éclat on peut peut-être le mettre un petit peu plus un petit peu plus fort ce que je vais faire hors caméra en fait ce que je viens de faire là j'essaie d'aller dans réglage luminosité contraste luminosité contraste et j'ai mis un maximum 99 de luminosité ok et ça vous voyez ça redonne un petit peu de relief à mon à ma petite tache blanche là voilà pour ce qui est du non on n'a pas terminé le corps de la love us maintenant on va faire l'assise donc on prend toujours notre outil forme avec une belle ellipse blanche que l'on met ici à peu près voilà et là on va avec le pinceau déformant je vais pas garder le micro je vais le faire en micro avec le pinceau déformant mais ça tout le monde connaît passe au déformant on va rentrer j'ai encore oublié de transformer mon calque en calque raster ok je suis une élève désobéissante et je vais rentrer vous connaissez voilà voilà ce n'est pas grave si ça n'est pas très très régulier pour ma part puisque je vais mettre une fourrure et par conséquent on va plus voir les bords et au contraire d'ailleurs le fait que les bords soient un peu déchiquetés c'est mieux pour l'effet fourrure donc je vais le faire d'ailleurs de suite je suis bien sur le bon calque oui donc effet module externe texture animal fur voilà et moi j'ai mon effet fourrure qui me convient bien mais vous pouvez mettre ce que vous voulez bien entendu voilà voilà on va enlever ce qu'il y a des petites choses quand même qui débordent là c'est pas très joli et puis on va faire une ombre aussi avec le le pinceau assombrissant de manière à donner du relief alors moi je vais rentrer tout ça là pour le moment voilà et puis avec le pinceau assombrissant je vais donc noircir l'assise alors pareil je fais des petites des petites circonvolutions pour donner une impression de creux voilà je pense que c'est pas trop mal là pour ce qui concerne l'ombre je trouve que mon éclat là est peut-être un tout petit peu il est un petit peu vif mais moi j'ai diminué un tout petit peu la clarté enfin ça c'est une question de goût aussi voilà je pense que c'est un petit peu mieux parce que c'était éblouissant voilà donc le corps principal de ma louveuse est fait je vais fusionner les calques et quelques visibles voilà maintenant on va faire le pied donc pareil on reprend l'outil forme et on fait un petit rectangle pour faire ce pied là et puis une autre sphère pour faire une autre ellipse pour faire ce pied voilà allez on y va le rectangle je vais diminuer d'abord le la louveuse pour pouvoir avoir du la place pour faire mon pied donc je diminue ma louveuse image redimensionner vers 70% voilà donc je reprends mon rectangle je vérifie que ce soit bien blanc le pied de ma louveuse je lui donne un effet chrome je ne l'ai pas transformé en calqueur astère ça ne peut pas coller voilà le calqueur astère un effet 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 chrome ok je fais cette sphère là alors je vais couper le micro pour raccourcir un petit peu la vidéo je fais une sphère mon ellipse blanche pareil effet effet calque raster effet module externe chrome et voilà ok et je vais placer mon ellipse sous mon pied voilà ici on n'est pas tout à fait au milieu voilà il faut lui donner une petite perspective on va lui donner une petite ombre on va chercher pour faire un effet une petite ombre voilà je vais refaire une ellipse blanche cette fois-ci voilà cette ellipse que je transforme immédiatement en calqueur astère voilà je vais la placer sous mon pied gris voilà je la positionne et je mets la même ombre que pour le pied positionnez vous bien sur le pied gris pour faire cette ombre voilà c'est une ombre sur le voilà voilà de cette manière et bien il me semble que la loveuse est prête à recevoir le séant d'une dame d'un monsieur ou d'un chien comme vous voulez moi je me suis bien amusé à faire cette loveuse j'espère qu'il en sera de même pour vous voilà allez à la prochaine fois j'espère 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 cr посмотрим c'est un jour